Bonjour, c'est Carole de Mon Marketing Holistique. J'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiennes du bien-être à lancer leur activité et à trouver leur premier client. Cette semaine, nous allons parler de Facebook et plus précisément des différences entre un profil, la page et le groupe Facebook. A la fin de cette vidéo, tu sauras les différences entre le profil, la page et le groupe et tu sauras les différentes caractéristiques qui vont te permettre de faire le choix entre celui ou ce dont tu as réellement besoin pour ton activité. Alors la vidéo de cette semaine a été inspirée par une question d'une de mes clientes qui n'arrivait pas à comprendre les différences entre les trois. Donc je me suis dit que tu étais peut-être dans la même situation qu'elle et c'est vrai que souvent on a du mal à faire le distinguo entre le profil, la page et le groupe et à voir quelle est l'utilité de chacun des trois. Donc on va commencer par le profil. Le profil, c'est si tu es déjà sur Facebook, c'est peut-être ce que tu as déjà même avant de démarrer ton activité. Donc à titre personnel, puisque le profil a un usage personnel normalement. Et d'ailleurs Facebook est un petit peu châteauilleux sur ce point. Par contre, tu as besoin du profil, même si tu n'es pas actif sur Facebook et tu n'as pas l'intention de t'en servir à titre personnel, Facebook t'impose de créer un profil, donc un profil personnel, pour aller créer des pages ou des groupes. Donc tu vas être obligé de toute façon de commencer, bonjour Catherine, de commencer par ça en fait. Donc première chose, créer donc un profil. Donc le profil, avant il était aussi utile parce qu'il te permettait d'aller commenter sur les pages et sur les groupes, puisqu'on ne pouvait commenter sur une page et sur un groupe uniquement avec un profil personnel. Depuis, les règles se sont assouplies et tu peux maintenant commenter et même rejoindre un groupe si l'administrateur du groupe en a décidé ainsi, en tant que page. Donc à toi de voir ce qui est le plus pertinent, mais en tout cas, sache que c'est possible. Mais dans tous les cas, la première étape va être de créer un profil pour pouvoir après aller créer une page ou un groupe. Donc je pense que concernant le profil, il n'y a rien d'autre de plus à ajouter. Donc c'est la base, que tu t'en serves ou pas après. Après les différences, bonjour Nathalie, entre page et groupe. Donc la page, en fait, c'est si tu veux la vitrine de ton activité. Donc elle est nécessaire, mais on va voir qu'elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire parce que ça va être un endroit que les gens vont rechercher, puisque logiquement tu donnes le même nom à ton site ou à ton activité et à ta page. Si tu veux en tout cas que les gens te retrouvent comme ça, c'est un conseil que je te donne. Et puis, elle va te permettre aussi de faire de la publicité Facebook. Si tu n'as pas de page, tu ne peux pas faire de publicité Facebook. Tu ne peux pas avec un profil faire de la publicité Facebook. Donc il faut, si tu as une activité, avoir de toute façon une page Facebook. Maintenant, comme je te le disais, c'est vraiment aujourd'hui plus qu'une vitrine, parce que l'algorithme de Facebook a beaucoup changé ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est une notion que je répète... Bonjour Sylvie. Et à bientôt. Aujourd'hui, c'est une notion que je répète beaucoup à mes clients. Si tu as 100 fans, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui vont liker ta page, par Distingo ou sur son profil, tu as des amis. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est un profil personnel et non professionnel. Sur la page, si tu as 100 fans, donc 100 personnes qui ont cliqué sur j'aime sur ta page, il y en a seulement en moyenne aujourd'hui entre 3 et 5 uniquement qui voient passer tes messages. Pourquoi ? Tout simplement parce que Facebook veut te faire acheter de la publicité. Donc en fait, le reach, c'est-à-dire la portée de Facebook, a baissé ces 5 dernières années. Il est passé de... Bon, alors, quand Facebook a démarré, c'était tout le monde qui voyait, en fait, tous tes fans de ta page voyaient tous tes messages. Donc c'était formidable pour un entrepreneur. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Il s'est allé décrescendo. Donc il y a encore, on va dire, 4 ans, c'était 20-20%. Aujourd'hui, c'est plus que 3%. Donc en gros, c'est pour ça que je dis que c'est une vitrine. C'est une vitrine, mais en fait, les gens ne passent très très vite, on va dire, devant ta vitrine, parce qu'ils ne la voient pas. Donc du coup, elle n'est pas suffisante pour ton activité. Et c'est pour ça que le but de la page, ça va être surtout de ramener les gens vers ton site internet. Puisque c'est là que tu vas pouvoir contrôler les messages que tu envoies, notamment grâce à ta liste email. Donc la page, elle va servir à faire de la pub Facebook. Elle va te servir à montrer, par exemple, tes articles de blog, à montrer ton expertise. Mais ce n'est pas là que tu vas pouvoir créer une connexion avec tes abonnés. D'autant plus que c'est un environnement public. Donc il y a peut-être des thématiques sur lesquelles ça ne va pas le faire, puisqu'il y aura besoin de te créer de plus d'intimité. Donc sur la page, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le seul avantage de la page, en plus de la pub Facebook, c'est que tu peux aussi créer des sondages, ce genre de choses, mais qui ont maintenant été déployés aussi sur les groupes. Au niveau de la page, il n'y a plus d'autre intérêt, en fait, à part que ça te permet aussi d'avoir un deuxième administrateur pour ton groupe, au cas où ton compte soit piraté. Mais voilà. Donc en gros, crée une page, mais n'en attends pas énormément, puisque la page, de toute façon, s'apportait, à moins de la coupler à la publicité, ce n'est pas ça qui va t'apporter les clients. Et l'autre chose que tu peux faire sur Facebook, c'est un groupe. Alors, il y a plusieurs types de groupes. Il y a le groupe public, c'est-à-dire que tout le monde peut trouver ton groupe en tapant dans le moteur de recherche de Facebook. Le groupe privé qui est public, dans le sens qu'en le tapant dans le moteur de recherche, on va le trouver, mais par contre, tu vas devoir être validé par l'administrateur pour entrer. C'est le cas de mon groupe, dans lequel tu es peut-être, qui est le cercle des professionnels du bien-être. Et puis tu as aussi les groupes secrets, c'est souvent des groupes qu'on réserve à des clients, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être trouvés en recherchant dans le moteur de recherche de Facebook. Et on s'en sert, par exemple, pour délivrer du contenu qui est exclusif, réservé uniquement à tes clients, tes clientes. Donc l'intérêt du groupe, c'est qu'il va te permettre, et aujourd'hui, donc au moment où je parle, donc là, on est en juin 2020, je dis ça parce que si tu tombes sur la vidéo après, ça change tellement vite avec les réseaux sociaux que ça ne sera peut-être plus le cas. Au jour d'aujourd'hui, donc en juin 2020, la portée des groupes, c'est-à-dire que les messages que tu envoies dans ton groupe sont efficaces dans le sens où la plupart des abonnés, je crois que c'est encore 100%, des abonnés à ton groupe, des membres de ton groupe, voient tes messages. Ils reçoivent même une notification, aujourd'hui, lorsque tu écris un message. Donc ça veut dire que normalement, ils les reçoivent, ils le voient potentiellement tous, ce qui n'est plus du tout le cas de la page. L'autre avantage, c'est que le groupe va te permettre de créer une certaine proximité, d'avoir des échanges, puisqu'il y a, notamment si tu as un groupe privé ou secret, il va y avoir une confidentialité, dans le sens où le monde extérieur, qui n'est pas membre du groupe, ne voit pas. Donc pour des sujets un petit peu plus sensibles, ça va permettre aux gens de partager, de faire des partages, ou de dire des choses un petit peu plus personnelles, qu'ils ne se seraient peut-être pas permis de faire sur une page, puisqu'une page, tout le monde peut les retrouver, tout le monde peut voir les commentaires qu'ils font. Donc sur un groupe, uniquement les personnes qui sont membres du groupe vont voir le commentaire, donc on est un peu entre nous, donc le compte peut permettre de se livrer plus facilement. Donc ça, c'est un des premiers avantages du groupe, c'est qu'il apporte une certaine proximité entre les membres. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut aussi créer, comme sur les pages, on peut aussi créer des sondages, on peut s'en servir un petit peu comme dans le laboratoire pour tester des choses. Comme tu vois, souvent moi sur mon groupe, quand j'ai une idée de créer un nouveau produit, je te demande d'abord ce que tu en penses, comme ça je suis sûre de créer quelque chose qui te plaît, c'est ce que j'ai fait pour la prestation de coaching que tu as peut-être vu passer, dont je te reparlerai à la fin, pour demander aux gens ce dont ils ont besoin, parce que le but, c'est quand même qu'on crée des produits qui répondent à un besoin, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, dans ton groupe, tu peux se servir de cette plateforme pour valider les choix que tu penses faire pour ton entreprise, c'est la même chose, valider auprès de tes clients potentiels, que c'est quelque chose dont ils ont vraiment besoin, valider des noms, valider plein de choses, avec notamment l'outil sondage. L'autre chose, c'est que tu as aussi une notion d'exclusivité dans le groupe, tu peux aussi faire des groupes qui sont ouverts qu'à une partie de tes abonnés ou une partie de tes clients, et donc tu contrôles en fait qui va rentrer dans le groupe, et tu vas pouvoir contrôler même qui tu laisses rentrer en tant qu'administrateur, en posant, si tu souhaites, des questions pour valider que les personnes sont bien dans la cible des gens que tu veux attirer. Par contre, le côté négatif du groupe, c'est que ça demande un gros investissement de temps par rapport à la page, dans le sens où tu vas devoir contrôler les commentaires, tu vas devoir contrôler les gens qui rentrent et décider si tu les valides ou pas, si tu mets une validation ou une question, tu vas devoir également l'animer, et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps qu'uniquement reposter tes articles de blog sur ta page, ça demande plus de temps. Aujourd'hui, il y a plus d'engagement, mais ça demande un investissement de temps plus important, donc à toi de voir si c'est pertinent pour ton client de cœur d'être sur Facebook avec un groupe, peut-être plutôt avec une page, à toi de voir en fait là où tu retrouves le plus facilement tes clients. Donc voilà, j'espère que ça sera plus clair pour toi la différence entre profil, page et groupe. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser maintenant pendant le live ou sinon si tu regardes en replay, tu peux me mettre un commentaire sous la vidéo et puis je te répondrai dès que possible. C'est une question qui est assez fréquente, ne t'inquiète pas si tu ne savais pas tout sur le groupe, la page ou le profil, c'est une question que j'ai très souvent de la part de mes clientes. Et si tu as besoin d'aide, que ce soit pour professionnaliser ta page Facebook, ton groupe, ou si tu as besoin d'aide pour créer du contenu adapté pour ta page ou pour ton groupe, sache que tu peux à présent réserver une séance ou plusieurs de coaching avec moi. Donc, tu peux te rendre sur mon marketing holistique slash coaching et réserver directement une séance. Et ainsi, je pourrai t'aider à y voir plus clair. Sylvie me dit c'est plus clair. Parfait, Sylvie. à t'apporter des réponses et à t'aider à professionnaliser cette partie-là qui est souvent un petit peu confuse pour la plupart des entrepreneurs du bien-être. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo réservée aux coachs, thérapeutes et professionnels du bien-être. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501